L'état d'esprit du MEDEF et des entreprises françaises est de plus en plus soucieux de ce partenariat équilibré. On ne vient plus ici pour faire des coups comme on dit, on vient ici dans des relations équilibrées qui doivent permettre des créations de valeur pour les deux parties, qui doivent permettre de contribuer à l'enjeu d'emploi, de formation, les jeunes Ivoiriens, qui doivent permettre évidemment dans une vision durable et d'une partenariat l'enrichissement réciproque. Je veux dire sans embâche que si des compétiteurs venus d'autres pays rencontrent des positions trop fortes, c'est une invitation pour nous entreprises françaises à revisiter nos façons de travailler, à nous réimpliquer, à nous réinvestir. Mais vous savez les derniers chiffres, je suis confiant sur ce point, montrons j'allais dire une nouvelle évolution. Mais c'est la compétition, c'est simplement le fait que la Côte d'Ivoire, et c'est une bonne nouvelle pour le pays, attire de plus en plus les entreprises internationales. Ce à quoi il faut veiller, je le dis à tous, qu'elles soient françaises, marocaines ou chinoises, c'est quel est l'équilibre et quel est le retour pour la population de Côte d'Ivoire de cette présence. C'est ça aussi la question qu'il faut poser. La problématique est simple et connue de tous. La Côte d'Ivoire est une destination prisée aujourd'hui. Donc il est évident que différents investisseurs de différentes origines investissent en Côte d'Ivoire. On n'est donc pas figé sur les anciens partenariats, mais en même temps, le modèle de partenariat que nous avions avec la France, qui est, je dirais, presque légendaire, doit évoluer et nous avons réfléchi ensemble à l'évolution, à l'impulsion qu'on doit donner pour que cela soit profitable aussi bien pour les entreprises que pour les populations ivoiriennes. C'est ça l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Comme il disait tantôt avant, quand il y avait des projets, ils faisaient, comme on dit dans notre jargon, ils venaient faire un coup et ils partaient. Au jour d'aujourd'hui, ils sont installés et établis. Le modèle qu'on veut mettre en place, c'est de s'appuyer sur des entreprises ivoiriennes formées ou qui vont aider à former pour que les compétences restent en Côte d'Ivoire, plus que de voir des expatriés qui viennent travailler et partir. Et ça, nous sommes tout à fait d'accord. Nous réfléchissons à la façon de le faire et avec l'accord et l'aide du gouvernement, on mettra des modèles en place qui vont être aussi possibles et positifs pour les Ivoiriens que pour nos entreprises. Des rencontres comme celle-ci permettent de voir ce qui se passe ailleurs et de co-construire, donc de profiter de cette expérience en termes de, comme je dis, transfert de technologie. C'est la base de toutes les discussions en termes de formation. Ensuite, ce qu'on regarde sur le côté business pur, on peut identifier des opportunités, donc faire de la sous-traitance, faire de la co-traitance, à l'essuie des marchés ensemble. Ce sont des choses à encourager. Estimons que la Côte d'Ivoire est un pays en rapide développement, un pays proche de la France et un pays où de nombreuses opportunités se présentent. Une des opportunités pour les entreprises étrangères, en particulier les nôtres, françaises, c'est que la Côte d'Ivoire est également la plateforme d'accès vers les autres pays de la région. Donc c'est ce que nous disons, nous, à nos entreprises, c'est qu'une base à Abidjan est une excellente plateforme pour ensuite rayonner vers les autres pays d'Afrique de l'Ouest, voire au-delà.